Chers amis, bonsoir. Donc, ce soir, nous allons essayer, tenter de faire trois psaumes qui sont petits. Donc, le psaume 111, mon cher Pascal. 111. Nous sommes au 111, 112, 113. Merci, mon cher. Alléluia. Alors, vous informez que ce premier cantique que nous verrons ce soir, qui est un cantique sous forme de louange, est écrit en alphabet, une espèce de forme lyrique. Venez, je vous y emmène un instant pour regarder. Vous avez le texte hébreu en face de vous. Alléluia. Je vais expliquer. Je vous montre comment l'alphabet fonctionne ici. Ode Adonai Becholevam, dans le même verset. Vous avez Ode qui commence avec Aleph. Besod, Yesharim, Ve'eda, Bet. Verset suivant, le verset 2. Dolim, Asé, Adonai. Grands sont les actions de l'éternel. Drushim, Lechol, Havtéhem. Dalet. Gimel, Dalet. Vous voyez comment ça fonctionne ? Ce cantique 111 et le cantique 112 sont bâtis sur la même forme, comment dire, de cet alphabet qui se veut être didactique, pédagogique et bien entendu être un cantique lyrique, mais qui vient louer l'éternel. Voilà. Vous en savez autant que moi concernant cette fabrication littéraire où l'alphabet transparaît, dans chaque verset, il y a deux lettres de l'alphabet, à peu près, des fois trois. Donc, je commence et je vous explique de quoi il est question. Alléluia, on l'a vu la semaine dernière. Alléluia, c'est le composé de Allel et Ya. Les Allel, c'est louer. Ya, c'est l'éternel. Louer Dieu, louer l'éternel. Mais en vérité, comme vous le savez, nous avons l'habitude de dire Alléluia. D'ailleurs, nous entendons ce Alléluia dans le Godspell, la musique Godspell également. Alléluia, c'est le Dieu loué. C'est le moyen de l'homme, en prononçant cette terminologie de Alléluia, de dire merci, de reconnaître la grandeur de l'éternel. Alors, voyons en quoi ce cantique, sous forme de louange, écrit de cette manière si particulière, eh bien, vient nous enseigner et nous remettre à flot dans son enseignement concernant la relation de l'homme à l'éternel. Alléluia, nous l'avons dit. Odeh Adonai, Odeh Adonai, Bechol Levav, Besod. Yesharim, Va'edah. Ça, c'est le verset Aleph. Qu'est-ce que c'est? Odeh Hachem, Bechol Levav, Besod. Je remercie l'éternel. Odeh, c'est l'éodote, c'est remercier l'éternel. Bechol Levav, c'est-à-dire de tout cœur. C'est toute mon émotion, tout mon sentiment, tout l'être sensible que je suis. Bechol Levav, Besod Yesharim, Va'edah. Maseh Besod Yesharim, dans le secret de ceux qui, par amour pour l'éternel, de ceux qui, non seulement par amour, mais par leur volonté de témoigner l'éternel, comment est-ce qu'ils témoignent de l'éternel dans leur relation d'homme à homme ? Ils témoignent l'éternel. Il n'y a pas ici une volonté de culte rituel exacerbé, où l'homme irait seulement à la rencontre de Dieu en oubliant l'homme. De la même manière que nous n'acceptons pas l'humanisme exacerbé, où l'anthropocentrisme ici se consacrerait à l'homme en délaissant Dieu. Il est donc question d'une relation bilatérale, où celui qui est au centre, celui qui est interpellé par l'éternel, dans le Hayekah de Béréchit, où en es-tu homme ? Ou comme disait Echel, et je vous le rappelle souvent, parce que c'est un livre important, Dieu est en quête de l'homme, eh bien le témoignage de l'homme est ici important, au milieu de la communauté, au milieu du collectif. Ce collectif étant ceux qui, en quelque sorte, seraient une communauté, on pourrait dire, nous fait-il entendre ici, secrète, de ces gens qui sont dans l'aspiration de témoigner de la justice, du droit, etc., etc., c'est-à-dire de cette identité morale dont nous parlons à chaque fois. Verset de Dolima, c'est Adonai. Alors, bien entendu, nous appartenons à cette communauté humaine voulant reconnaître l'éternel et en être donc le témoin. Je répète, je n'aurai jamais de cesse de répéter cela. Dolima, c'est Adonai, grand, sont les actions de l'éternel, grand, énorme, dirait Luchini. C'est-à-dire que, en quoi sont-elles, les actions de l'éternel deviennent une exigence pour l'homme. C'est-à-dire, prenons un exemple pour être plus clair, si l'éternel se comporte avec miséricorde, consolation, confiance, fidélité, vérité. Voilà des valeurs que nous considérons au niveau de l'homme comme devant être des vertus. Et lorsque l'homme viendrait à être vertueux, il témoignerait des valeurs dont il est question. Dolima, c'est Adonai, droshim lecholchovtzen. Dieu n'a pas besoin de ces vertus. Il est tel qu'il est, mais la vertu ne vient pas signifier l'éternel. Elle n'est que l'expression anthropomorphique pour l'homme. Est-ce que l'éternel est bien ou mal, juste ou non ? Ça n'est pas référentiel pour nous. Enfin, ça ne doit pas l'être, puisqu'il est bien dans l'au-delà. Il transcende les seules dimensions de juste, de bien, de mal, de malfaisant. Ça n'a pas de répondant lorsque je parle de l'éternel. C'est une image anthropomorphique. Mais au niveau de l'homme, oui, il y a de cela. Que cette vertu est une valeur et que grâce à cette valeur, il valorise le monde de la création. En valorisant le monde de la création, je deviens le témoin de l'éternel. Verset 3 La grandeur, le merveilleux, la magnificence de l'éternel. Elle est en quoi ? Pour moi, l'homme, cette grandeur, cette magnificence, elle est dans le fait de voir une telle homéostasie du monde, en quelque sorte. C'est-à-dire une harmonie du monde, où tout fonctionne, où tout est suffisamment bien huilé, afin de permettre au monde d'être dans cette perpétuelle évolution du mieux et du meilleur. C'est-à-dire que sa justice est omniprésente dans la création. S'il y avait dans l'infinitésimale seconde, un seul instant où il y aurait dérapage, par exemple, de l'éloignement de la terre vis-à-vis du soleil, où dans sa circonvolution, elle a un degré d'approche qui est X et qui ne peut pas être X moins 1 ou X plus 1, eh bien, tout, comment dire, deviendrait impossible à la vie. Et donc, il y a là une justice, une ordonnance, l'ordre moral du monde, comme disaient les Grecs, le cosmos. Verset, où je suis moi ? Oui, verset 4. Zécher Assa l'inifléotav, hanoun verachou madonnaï. Zécher Assa l'inifléotav. Il a laissé sa marque dans l'événement de la création. Si je prends Israël, j'ai l'impression qu'en m'interrogeant sur la réalité du peuple d'Israël, qui malgré toutes les turpitudes auxquelles il a été intimement lié, jusqu'à la volonté d'extermination totale, eh bien, sa présence perpétuelle continue, me laisse pantois si ce n'est quoi, à tel point que, bien évidemment, je me pose la question ou je réponds, comme M. Jean-Baptiste Vicot, au XVIIe siècle, qui dira que lorsqu'il veut ordonnancer dans le tableau de la classification des nations Israël, il ne peut point y arriver pour la simple raison que Israël est, selon son dire, eh bien, il est de l'époque de la famille de Lutzato, eh bien, il dira qu'Israël est méta-historique. C'est assez intéressant. Et donc, « Zerrasanifliotav hanun verachom adonai ». Il est le Dieu consolateur, le Dieu miséricordieux. Laisser, comment dire, une trace des pas de l'histoire fait tout autant partie de cette volonté que nous avons à signifier que l'histoire n'est pas simplement dans le présent ou l'aspiration de demain, mais elle est aussi dans la composition avec les leçons du passé. Et ceci fait partie de la miséricorde divine et de la consolation divine. « La chen zerrasalifliotav hanun verachom adonai ». Verset 5. « Teref nathanileav iskor leolam berito » Je vous rappelle que vous devez voir dans chacun de ces versets du psaume 111 et 112, la construction lyrique du fait que chaque pasouk est construit à travers l'alefbète. C'est la raison de l'alphabétisation. L'alefbète. « Teref » c'est la nourriture. « Nathal et Hirav » cette nourriture qu'il a donnée à ceux qui sont ses serviteurs, bien entendu. « Iskor leolam berito » Cette nourriture il l'offre à ses serviteurs. Il se souvient à tout jamais de l'alliance qui a été établie. Alors vous allez me dire de quelle alliance parlez-vous mon cher ? Est-ce l'alliance qui est faite avec Abraham ou bien l'alliance qui est faite avec Noach concernant l'humanité ? Je dirais celle-ci et celle-là. Je dirais les deux mon général. « Teref nathan irav iskor leolam berito » Il est question ici de l'alliance établie vis-à-vis d'Abraham et de l'humanité. Et nous savons ô combien il y a un rapport intrinsèque entre Abraham et l'humanité. Verset 6. « Qu'arma'asav igid lehamo » Il fait connaître, bien entendu, la puissance de cette omniscience, de cette omnipotence de l'éternel. Il le fait connaître, « Qu'arma'asav igid lehamo » Igid, ce n'est pas seulement d'avoir dit, c'est de l'avoir raconté afin de vivre. Une petite nouveauté, sachez que le verbe « lehagid » en hébreu, c'est raconté, « agada ». Mais la racine de « lehagid », c'est « guide ». Qu'est-ce que c'est le guide ? C'est un tendon. Alors essayez de savoir à quoi sert le tendon dans l'anatomie. Et vous aurez une idée du rapport intrinsèque entre le fait de vouloir raconter et pourquoi la racine de raconter serait le tendon. À quoi sert le tendon dans l'anatomie de l'homme ? Voilà une question pour la semaine à venir. Alors, igid lehamo, la tête l'ahem, nachalat gohim. Qu'arma'asav igid lehamo, la tête l'ahem, nachalat gohim. Ce qu'il a fait savoir et connaître, entendre et comprendre aux enfants d'Israël, nachalat gohim, est lié intimement au fait que ce n'est pas le fruit du hasard si l'éternel donne cette terre-là à ce peuple-là, la tête l'ahem, nachalat gohim. Non seulement dans l'été ilim, mais aussi dans le texte prophétique, vous verrez qu'il n'y a jamais, jamais de terre promise, mais une terre donnée. Verset Zahid. Pardon ? René, je peux poser une question sur le verset précédent ? Teref, ce n'est pas la nourriture qui est interdite ? Ah, non, Teref ici, à mon humble avis, Teref, Nathan et Hirav. Je ne pense pas qu'il donne ce qui est interdit à ceux qui le craignent. Justement, d'où ma question. Oui, nachalat gohim. Alors, je pense que Teref, c'est aussi peut-être entendu, d'après nos sages, comme étant la nourriture. D'accord. Pas dans le sens de la bête sauvage, interdite, abattue, etc. Voilà, oui, c'est ça. Elle peut être comprise, Teref. Je crois qu'il y a autant de Teref dans l'animal autorisé, a posteriori de l'histoire, suite au déluge de Noaar. Ah, d'accord. Puisque l'animal ne fait pas partie de la nourriture de l'homme avant Noaar. Ah, d'accord. La bête n'est ni très faite, elle est abattue, rendue à l'état de mort animal que conséquemment à l'effervescence animale de l'homme qu'il faut réduire à son minima pour permettre à la belle de pouvoir s'exprimer, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Merci beaucoup. Mais tu as raison, Tzipora, car dans un sens, ce n'est pas notre honneur que nous ayons besoin du Teref. Voilà, c'est ça. Mais elle est abonné, c'est en ta question, puisqu'elle nous a permis d'élaborer quelque chose. Teref Natan irav, iskor leola verito, koach maasav yigid leamo, la tete lahem nachalat goyim. Verset 7. Maase yadav emet ou mispat, ne manim kol pikudav. Ah, bien sûr. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons répété, nous l'avons réitéré. C'est un propos récurrent. Quoi ? Maase yadav emet ou mispat. Vous voyez, c'est le même, la lettre. Et ensuite, ne manim kol pikudav, c'est le noun, vous voyez, par rapport à l'alphabet de tout à l'heure. Le fait que les actions de l'éternel soient intimement liées de manière inexorable, irréversible, avec emet mispat, c'est-à-dire avec la vérité et le droit. C'est bien entendu, c'est la raison pour laquelle j'ai récité il y a l'instant, le récurrent, l'inexorable, etc. Car si le monde, l'ordre, l'ordonnance, cédère à Olam, l'ordre du monde, n'était pas intimement lié au droit, à la justice, à la vérité, nous l'avons déjà expliqué précédemment, qu'est-ce qui arriverait ? « Ne manim kol pikudav » « Ma zé ne manim » « Ne manim » ça veut dire que nous avons confiance dans l'ordonnance que nous donne l'éternel. Lorsqu'il nous demande de conquérir la terre, par exemple, de nous y installer et d'établir une conjugaison conjugale avec la terre, il est évident que cela provoque des remus-ménages, des remous, comme nous en sommes les témoins. Mais il faut qu'Israël ait justement cette confiance, cette fidélité et cette vérité-là. Car si jamais Israël venait à contrarier le projet de la création où la vérité, la confiance et la fidélité sont des axiomes, eh bien, alors à ce moment-là, sans que la volonté de l'éternel ne soit probante ici, mais celle de l'homme, eh bien, serait à même, eh bien, de contrarier le projet divin et en contrariant le projet divin, est-ce que nous influençons, vous connaissez tous le, comment dire, le principe de l'effet papillon ? Tu veux dire quelque chose, Pascal ? Non, je t'ai vu, tu as levé la main, c'est pour ça que je croyais, vous savez. Verset 8 Alors lorsqu'il dit « Les choses sont ainsi établies, on ne peut pas les ébranler. » La Hade, les Olam, à tout jamais pour l'éternité. « Asouïm, béhémèd, veyachar, ils sont faits, ils sont ainsi faits » de manière à ce que vous puissiez entendre la droiture de l'organisation, de l'ordonnancement du monde et la vérité qui se trouve en amont et en aval de cette création-là. Verset 9 « Pédoute » « Pédoute » c'est lorsque nous rachetons quelque chose, « pidione » En fin de compte, « Pédoute » ici viendrait nous faire entendre la guéoula, la délivrance. « Pédoute » « Chalak lehamo » Ah, qu'est-ce qu'il a envoyé à son peuple ? Quel est donc le sujet important pour le peuple d'Israël et à travers le peuple d'Israël pour l'humanité ? La délivrance, bien entendu. « Pédoute » « Chalak lehamo » « Siva léolam » « Siva léolam » « Siva léolam » Il ordonne, c'est une ordonnance à jamais, éternelle. « Berito » « Kadoj venora shemo » Alors « Tsiva léolam berito » C'est-à-dire que l'alliance à laquelle nous sommes intimement liés, je reprends le verset 9. « Pédoute » « Chalak lehamo » La lettre « P » « Tsiva léolam berito » La lettre « Tzadik » « Kadoj venora shemo » La lettre « Kouf » Vous voyez, là il y a trois lettres de l'alphabet dans le même verset. Alors « Pédoute » « Chalak lehamo » La délivrance, il a envoyé à son peuple. « Tsiva léolam berito » Il a ordonné l'attachement nécessaire à l'alliance. « Kadoj venora shemo » Parce que « Kadoj venora » Je vous ai dit que Kadoj, qu'on traduisait par la sainteté, le principe, comment est-ce qu'il traduit ici au verset 9 ? « Son nom est saint et redoutable » Oui, mais la sainteté, je vous ai déjà expliqué que je l'entendais comme étant sainte. La chose était sainte parce qu'elle était capable d'insuffler la vie. Parce que ce qui est impur, c'est la mort. Lorsque la vie est là, elle est pure. Mais si la vie est pure, c'est que la vie a la capacité de sanctifier. Verset 10 Oui, juste une question, René, sur Nora. Le mot Nora, qui est traduit par « redoutable », c'est quoi la racine ? C'est un mot que je n'ai jamais vu, en fait. Nora, c'est… Oui, c'est Nora, c'est terrible, quoi. D'accord. Nora, c'est terrible. Quelle est la racine de Nora ? Je ne peux pas te le dire à l'instant. Ça vient de craindre. Ira, ça vient de craindre. Oui, c'est ce que je pensais aussi, mais comme je ne suis pas sûr, mais peut-être que Tsipora a raison à ce propos. Le ira de crainte. Je l'ai pensé. Et à ce moment-là, le terrible et le redoutable dans la crainte, peut-être, oui. On pourrait dire ainsi. Mais Nora, dans l'hébreu d'aujourd'hui, c'est terrible. Il est arrivé quelque chose. Oh, c'est Nora. C'est terrible. Verset 10, en fin de compte, vient conclure. La lettre Resh. La lettre Shin. La lettre Tav. Je reprends. En amont de toute sagesse, qui a-t-il la capacité que nous avons de voir, de percevoir, d'entrevoir l'éternel ? Non, nous ne voyons pas l'éternel. Mais ce que nous voyons et qui nous amène à craindre l'éternel, ce n'est pas simplement de crainte, puisque je vous rappelle que Ira Tachem, je le traduis toujours dans l'équivalence à la crainte que nous avons de nos parents, qui n'est pas une crainte apeurée, mais une crainte par amour. Donc, nous devons voir ici, Reshit, Rochma, Ira d'Adonai, en amont de la sagesse, il y a la capacité que nous avons à voir, percevoir, entrevoir, d'accord ? Avec amour et respect, crainte. Adonai, ici, l'éternel, omniprésent dans l'histoire de l'homme. Sechel tov lecholoseem. Une bonne et intelligible intelligence à tous ceux qui se conduisent de cette manière, qui s'apprécient de cette manière, qui se réalisent de cette manière. Sechel tov lecholoseem. Si en amont de la sagesse, il y a cette capacité à voir, entrevoir, percevoir, la crainte, l'amour de l'éternel, omniprésent dans l'histoire des hommes, eh bien, celle-ci entraînera l'homme vers une appréciation intelligente et intelligible de tout ce qui se fera. Et il a tort, mais elle a hâte. À ce moment-là, la grandeur de l'éternel sera ta jamais. Ça vous va ? Oui, c'est bien. Vous avez remarqué cette construction par l'alphabet ? C'est clair ? Oui, c'est des règles de poésie un petit peu, ça aussi, non ? Oui, j'ai dit tout à l'heure, dans le propos qui était le mien, une forme lyrique. Dans la dernière phrase, la gloire, elle est où ? Parce qu'ils disent la gloire dans Sépharim, mais… Tehila. 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 Tehila, c'est la gloire, mais Tehila, c'est aussi la louange, puisque vous retrouvez la racine de Hallel dedans. D'accord. Donc, au verset 112, puisque nous y sommes, eh bien, c'est exactement construit comme le 111. Je vous donne l'exemple. Alléluia, vous avez compris. Et je commence. « Aschre-i-shir-i-yare-et-adonai, alef. Be mitzvotav, frafetzme-od, bet. » Verset 2. « Gibor, baaret, tiye-zaro, gimel. Dor, yecharim, yevorah, balet. » Vous suivez ? Oui. C'est le même principe, la même construction lyrique. C'est-à-dire ? Je vous rappelle que notre cher David est d'abord et avant tout reconnu dans le texte biblique comme étant un gardien de troupeaux, mais un gardien de troupeaux qui est un musicien. D'où lorsque Shonel, le prophète, qui vient de déchoir Shaul de sa couronne, se rend à Bethléchem auprès de Ishaï et qui lui demande à voir ses enfants, Ishaï lui présente les grands, les beaux, les forts. Jamais il ne lui viendrait à l'idée de faire appel à son tout petit qui garde des troupeaux et qui passe son temps à chanter la chansonnette. Et pourtant, il avait raison, Beko, l'important, c'est la rose. Ah, c'est... Excuse-moi, Rony, est-ce qu'il y a une raison particulière d'écrire sous cette forme-là en intégrant toutes les lettres de l'alphabet ? Ce n'est pas un fait au hasard. Non, ce qu'a dit Pascal, il y a ici une volonté, comment dire, comme quand on utilise les acrostiches, il y a une volonté, comme en quelque forme on trouve ça dans le texte biblique aussi, lors des shirahs, c'est-à-dire des chants qui sont entonnés soit par Dvorah, soit par David, une volonté lyrique-poétique, je dirais. Mais on sait très bien aussi que Hachem a créé le monde avec les lettres, avec l'alphabet. Est-ce qu'il n'y a pas un lien direct par rapport à ça, par rapport au message qu'il est en train, ou ce qu'il est en train de dire ? Je suis dans l'incapacité intellectuelle de te dire ce oui ou non. D'accord. La seule chose que je reconnais ici dans le cantique, dans l'Epsom, c'est d'abord et avant tout la forme lyrique et poétique qu'on veut donner au texte pour essayer de nous entraîner, comme lorsque nous faisons des vers sans en avoir l'air, eh bien de nous entraîner dans un rythme. Voilà. Merci. Asher ish yare et Adonai be mitzvotav hafetz mehod Asher ish Oh, vous savez, comment commence le premier... Attendez, permettez-moi, parce que je veux jamais dire des bêtises, donc il faut toujours que j'ai le texte en face de moi. C'est le premier psaume. Heureux l'homme qui n'a pas suivi les conseils des malfaisants. Je reviens à De Mouton, puisqu'on parlait de berger. Asher ish yare et Adonai. Si le premier psaume me dit bienheureux celui qui ne poursuit pas la conduite des malfaisants, heureux ici celui qui est yare et Hachem. Je ne répète pas ce que j'ai dit précédemment, puisque vous savez que yare, c'est celui qui a la capacité de voir, d'entrevoir, de percevoir, par crainte, par amour, par respect, est Hachem, l'éternel omniprésent dans l'histoire de l'homme. Je ne répète plus. Je l'ai répété, mais je ne répéterai plus. Asher ish yare et Adonai. Alors, et là, là, ce qui nous intéresse à nous, puisque ce que je viens de dire, nous le savions, c'est-à-dire que cet homme-là, ce peuple-là, cette humanité-là, eh bien, elle est dans le désir avide de pouvoir réaliser, concrétiser la loi et le commandement de l'éternel. Mitzvah, c'est une ordonnance. Et vous savez quoi, mes chers amis, depuis le temps que nous nous connaissons, on va se permettre certaines intimités. Lorsque le médecin me donne une ordonnance, est-ce que c'est une obligation ? Eh non. Non. C'est un conseil. Non. L'ordonnance devient une obligation à partir du moment où j'ai accepté l'ordonnance. Mais qu'est-ce qu'il m'est donné de faire face à l'ordonnance aussi ? De refuser. Et donc, lorsque j'accepte l'ordonnance, eh bien, voyez le terme qui est envoyé, Bémis Votab, « Chafetz me'od ». Il le désire énormément, il est avide de cela. J'ai confiance dans mon médecin, l'ordonnance qu'il me donne. Combien d'entre nous, en sortant du médecin, n'ont pas été à la pharmacie ? C'est rare. La vérité, c'est très rare. Dès que nous sortons du médecin que nous avons rencontré parce que nous sentions une déficience, quelle qu'elle soit, le médicament qui nous est donné et qui est à même de devoir répondre à cette déficience, c'est-à-dire à nous rendre efficients, il a fait que nous allons à la pharmacie. Voilà, j'ai essayé avec cette métaphore de vous faire entendre Bémis Votab. C'est vrai que, quand on est extérieur à la tradition d'Israël, on a l'impression que les commandements, c'est une obligation. Il y a des passages comme ça qui rappellent la punition, etc., le règlement. Après, on comprend que ce n'est pas ça. Regarde, Pascal, même dans la paracha de Bechoukotay, qui est la paracha des lois, Im Bechoukotay, il y a marqué Im, c'est inconditionnel. Im Bechoukotay, Tilhu, Vet Mitzvotay, Tishmero. Si vous suivez mes commandements et vous allez dans les chemins de mes lois, qu'est-ce que propose l'éternel ? Il propose un cadre de vie, une éthique de vie. Même pas que la pluie tombera en son temps. Chez certains, on attend 72 vierges et chez d'autres, le monde futur. Mais là, l'éternel propose quoi ? Que la pluie tombe à la bonne heure. Il y a une dimension aussi qui est importante, c'est Rafet, c'est le plaisir, c'est ça ? Rafet, c'est le désir. Le désir. D'accord. Ils l'ont traduit par grand plaisir, en fait. Il y a cette dimension de faire les mixo dans la joie, en fait, qui est primordiale, déjà pour soi et puis même pour les générations futures, parce que si les enfants voient les parents… Rappel simplement que Rafet, c'est en hébreu, c'est aussi l'objet. L'objet. C'est-à-dire foncièrement lorsque je désire faire de cette ordonnance une réalité qui touche à la réalité matérielle. Tu comprends ? D'accord. Verset bête. Guy Bord va arrêter. S'il te plaît, René, « Aschrey » ce n'est pas un adjectif, je n'ai jamais compris que ça veut dire « Aschrey » 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 c'est le bonheur. C'est un état construit, « Aschrey » C'est une smirroute. Non ? « Meouchar » on devrait dire, l'adjectif c'est « Meouchar ». Je n'ai jamais compris cette construction. Oui, tu as raison, c'est une grammaire « Aschrey » « Aschrey » ça vient aussi des psaumes. « Aschrey » « Aschrey » c'est « Heureux » l'homme qui… Heureux. Quelle est la forme ici utilisée ? Parce que ce n'est pas un adjectif « Aschrey » qu'est-ce que c'est « Aschrey » ? C'est une smirroute, non ? c'est « Aschrey » je dirais que c'est « Aschrey » 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 Alors là, ça serait dans un pluriel, c'est-à-dire « Heureux sont-ils » Là, c'est « Heureux est-il » d'où le « Ocher » « Chez l'eau » D'accord, d'accord. « Aschrey » « Aschrey » « Aschrey » « Aschrey » C'est la raison pour laquelle on traduit par « Meouchar » « Heureux » « Aschrey » Mais la forme lyrique ici dans le texte du cantique du psaume elle est dans cette utilisation construite D'accord, merci « Aschrey » « Ish » « Yare et Hachem » « Isota » « Frafet » « Gibor » « Ba re » « Tiezaro » « Gibor » « Ba re » « Tiezaro » « Notre descendance » « Notre postérité » comme vous l'avez écrit devant vous « Non, la race des justes est béni » Non, alors là, pas du tout Non, vraiment pas du tout « Gibor ba re » « Tiezaro » « Ils seront puissants » « Cette pérennité » « Aura la puissance d'être et de devenir » « D'or yécharim » « Yevora » « Une génération juste droite » « Sera béni » Mais qu'est-ce que je veux dire béni ? Vous 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 rappelez ? Après avec moi « Barer » « Braha » « La racine c'est » « Berer » « Le genou » « Daron » « Le genou » « Comme nous voyons » « Dans le livre de Shmuel » « Aleph » « Le premier livre » « Au chapitre » « La fin du chapitre 4 » « Où nous voyons » « La femme de Pindras » « La femme » « Non, la femme de Pindras » « Non, c'est la fille de Pindras » « Oh oui, la femme de Pindras » « Le fille de Élie » « Qui au moment où elle entend que l'arche d'alliance a été » « Faites prisonnière par les Philistins » « Tombe à genoux pour enfanter » « Berer » « Et donc ce monde sur lequel je me repose » « Afin de pouvoir donner naissance générée à » « Mais je vous l'avais déjà dit » « Mais je le répète » « C'est-à-dire que d'or Yécharim » « Cette génération emplie de justice et de droiture » « Yévorah sera béni » « Ça veut dire quoi ? » « Sera capable de générer, d'engendrer que » « Verset Gimel » « Quand je dis braha, c'est générer, engendrer « Ça veut dire que lorsque j'ai béni le verre d'eau » « L'eau que je bois n'est plus la même eau » « Elle est l'eau qui va repaître ma soif comme tout eau » « Mais elle est une eau qui va vouloir aller beaucoup plus loin » « Que le seul H2O qui va rentrer dans la physiologie de mon organisme » « Repaître ma soif ne touche pas seulement à la physiologie organique de mon corps » « Brecha » c'est la source aussi d'ailleurs De quoi tu parles ? « Brecha » « Mayan » « Mayan » « Brecha » c'est une piscine, une eau stagnante Ah, c'est devenu une piscine Mais c'est le premier jet qui sort de la roche aussi « Brecha » oui On en a fait la piscine Il y a encore de cette racine « Brecha » C'est-à-dire de cette capacité à générer, à engendrer que Le jaillissement il est vrai aussi, absolument Qu'est-ce qu'il dit ici ? « Ah oui » « Il a les biens, la richesse dans sa maison » « Nous parlons de l'homme bien entendu, je vous rappelle L'achere, ich, yare, et Adonai » Donc celui qui craint On ne va pas répéter Le verbe craint c'est voir, entrevoir, etc. Et donc cet homme-là « On veut ocher, bébeto » « Richesse et bien » C'est lui Lorsque nous parlons de bonheur « Ocher » avec Aleph Et nous parlons de richesse avec Aïn « Ocher » avec Aïn Alors il y a de cette richesse Bien sûr que je pense que comme l'eau Je ne peux pas simplement m'arrêter à l'abondance Et la richesse qui vont régner dans sa maison Puisque juste après il est écrit « Vetsid kato omedet la ad » C'est-à-dire que sa dimension d'être juste Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est de Sédèque ? Chaque chose est à sa place L'ordre du monde « Vetsid kato omedet la ad » Et sa justice Son état de juste sera à jamais Ils vous ont traduit ici « Sa vertu subsidera à jamais » Mais c'est plus que vertu C'est la capacité que nous avons De remettre chaque chose À sa place À son ordre Et donc la richesse ici Et l'abondance Ne sont pas simplement La quantité qui nous est offerte Mais quand cette quantité-là Est appréciée Pour la qualité de vie Qu'elle peut apporter Pour celui qui la possède Vis-à-vis de celui À qui je suis à même De pouvoir la donner L'offrir L'octroyer La prêter Etc Etc Donc on n'est pas simplement Dans le quantitatif Dalet Verset 4 C'est la deuxième partie Avec le chrét Zahra Berrocher Or L'écharim Dans ces conditions Que nous avons explicitées Depuis le verset 1 Il est clair Qu'il est possible Que la lumière Émane À travers L'obscurité Au sein de l'obscurité Zahra Berrocher Or L'écharim Cette lumière Ne peut être Lumineuse Que pour qui ? Le texte dit ici David L'ayécharim Encore une fois Vertu Valeur De la droiture Vous voyez Combien c'est important Que l'on ait fait Yerkeskel ensemble Les douze prophètes Que nous avons vus ensemble Et maintenant Dans le livre De Téhilim Nous revenons De manière récurrente À ce propos-là La lumière Transparée Dans l'obscurité À travers La lumière Transparée Dans l'obscurité Pour ceux Qui ont Une conduite Valeureuse Valeureuse Parce que Vertueuse Zahar Berrocher Or L'ayécharim Hanun Berachon Tzadik Hanun Lui devient Comme l'éternel Le juste Celui qui replace Chaque chose À sa place Il devient Miséricordieux Consolateur Il ne supporte Pas la souffrance Verset Où je suis moi Verset E Cinq Tov ish Chone Numa Levé Lettre Yechalkel Devarav Babishpat Lettre Youde Tov ish Chone Numa Levé Le bonhomme On l'appellera comme ça Le bonhomme Bon homme Et celui qui est capable Soit de prêter Soit de donner Prêter Parce qu'il existe Des conditions Qui permettent De ne pas Blesser Comment dire La 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 fierté D'être D'autrui Et on lui Consent un prêt Ce n'est pas la même chose Que de consentir A faire De ce bien Un seul don Où là Dans le don Eh bien La personne Est dans une situation Où est Une situation Qui lui nécessite De tendre la main Donc qu'est-ce qu'il dit Le bonhomme Chone Numa Levé Soit il donne Soit il prête Yechalkel Devarav Babishpat Ah Yechalkel Kalkala L'économie Les finances Il va gérer Son économie Et ses finances Yechalkel Dvarav C'est-à-dire Il va gérer Ses biens En quelque sorte Be Mishpat Ça veut dire quoi Be Mishpat Avec Dans le droit Ce qui revient C'est un tribunal Mishpat non ? Oui Mishpat Be Mishpat C'est tribunal Mishpat C'est le droit Mishpat Vous comprenez ? Donc lorsqu'on dit Qu'il va gérer Ses affaires Be Mishpat De la manière La plus Légale Mais Dvar C'est les paroles Les discours plutôt non ? Oui mais Dvarav Ça peut être les choses Aussi Les objets D'accord D'accord Divré Ayamim C'est les Les choses des jours C'est les chroniques D'accord D'Avar C'est une parole Mais D'Avar C'est une chose D'accord Et donc C'est compris Ce que je viens de dire ? C'est clair ? Très clair Il gère ses finances Selon le droit Mais ce que je veux rajouter C'est pour ça que j'ai posé la question Parce que c'est clair Il faut faire toujours attention Et c'est ce qu'à mon avis J'apprends dans le texte biblique et prophétique C'est qu'il est possible De tomber dans des situations Où c'est légal et pas moral Donc ce que demande le Mishpat Et la relation Du propos en général Dzedakah ou Mishpat Mishpat ou Dzedakah C'est juste et droit C'est justement Nous faire entendre Ce rapport intrinsèque Entre le légalisme Et la moralité Je ne peux pas être légal et immoral Verset 6 Qu'il est au l'âme L'eau yimote Jamais il ne pourra S'effondrer Et s'écrouler Jamais il ne pourra Disparaître En fin de compte De la mémoire des hommes Cet homme là Qu'est-ce qu'on dit Aujourd'hui c'était Les 30 jours Du décès de ma belle-mère Nous sommes allés Au Mont des Oliviers Et j'ai récité Les prières hier soir À Hdod C'était La soirée du souvenir Donc nous avons dit Des propos De sagesse De Torah Et bien évidemment J'ai dit Que son souvenir Puisque les témoignages Qu'il y avait là-bas Qu'elle a su avec justice Donner ou prêter C'est incroyable Que ce soir Je tombe dessus Donner ou prêter A bon escient Avec parcimonie Où le légal Ne portait pas A défaut de la morale Et vice-versa Et donc Son souvenir est inoubliable C'est ce que nous avons dit Qu'il est Olam L'Olimot Vous voyez Les Ere Olam Iet Tzadik Son souvenir A jamais sera Pour le juste Celui qui a été capable De remettre en place Dans le temps Et dans l'espace De l'ordre du monde La justice Et le droit Celui-ci est inoubliable Verset 8 Samour libo Nanan 7 pardon Mishmoara Alohira Nahon libo Batua Ba Shmoara C'est la médisance Les corbeaux Shmoara C'est les corbeaux Loira Il ne craindra pas Oh vous pouvez mon cher Déblatérer sur mon compte Que m'importe Comment disions-nous au lycée La bave du crapaud Ne peut atteindre La hauteur De la blanche colombe Que je suis Shmoara Loira Nahon libo Il est certain De ce qu'il est Dans son âme Et conscience Dans le ressenti De son être Batua Ba C'est ce que je viens De dire aussi Batua C'est la certitude Verset 8 Samour libo Loira Le fait Qu'il Qu'il soit proche Comment dire Samour libo Il est proche de qui De l'éternel Bien entendu Puisqu'il en est le témoin Loira Celui qui est proche De l'éternel Qui sait Qu'il a Qui sait pertinemment Qu'il agit Au nom Non pas de la rose Mais au nom De l'éternel Et bien C'est parce qu'il veut Être le témoin Du projet divin Dans sa création Qu'il est l'homme bon Alors il n'a Aucune crainte Des menaces De toutes sortes Adachère Ira Bétsarab Adachère Iré Ça parle Excusez-moi C'est pas Ira Adachère Iré Et en conséquence De quoi ? Lui sera le témoin De ceux Qui voulaient Le contrarier Et il sera Le témoin De leur propre perte Le temps Que certains hommes Ont mis A vouloir Contrarier Le projet Du mieux Et du meilleur Dans le monde N'a été Toujours Dans l'histoire Du monde Que le temps D'un instant Mais dans la durée Du monde C'est l'évolution Perpétuelle Du mieux Et du meilleur Qui se déroule Samour Libo Lo ira Adachère Iré Bétsarab Bétsarab Il voit quoi ? A ceux qui l'ont Contrarié Qui l'ont Le menacé Il verra leur perte Verset 9 Pizar Nathan L'évionim C'est-à-dire Qu'il a distribué Nathan Pizar C'est distribué Nathan Donnez Donnez quoi ? C'est intéressant Comment on appelle Comment on dit en français Donnez l'obol En hébreu C'est tzedakah C'est la justice Remettre chaque chose A sa place Il a donné Au évionim Verset 9 C'est-à-dire Les pauvres C'est quoi la racine De l'évionim ? Parce qu'on voit Hav dedans Le père Evion 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 C'est le pauvre J'ai un autre mot En français Mais il ne me revient pas Mais c'est le pauvre L'indigent L'indigent D'accord L'indigent Lorsqu'il distribue Et qu'il donne Aux pauvres Ce que vous voudrez Faites-le bien Vous serez reconnus Et non seulement Vous serez reconnus Mais vous Vous serez capables De graver la mémoire Des hommes Dans ce psaume Ce qui est remarquable C'est que Ça commence par Une invitation Au commandement Donc on s'attend Un petit peu A du formalisme Mais en fait Tous les versets Sont dans La bonne conduite Et la générosité Il n'y a pas De description De choses Comment dire Il n'y a pas De religiosité Il n'y a pas De religiosité Il n'y a pas De religiosité C'est juste Un comportement Tu as raison Pascal Parce qu'en fin de compte Dans tout ce texte Biblique Dans majorité Bien entendu En dehors Des règlements Des lois Des commandements Etc Il y a un lettre motif Qui revient C'est que Le contenant Doit être prêt A tous les contenus Mais si ce contenant Est brisé Fracturé Déficient On pourra y déverser Tous les contenus Qu'on voudra Rien n'y restera Rasha Yere Vekahas Vekahas Shena Vyacharok Venamas Tavatre Shahim Toved Maze Rasha Irae Le malfaisant Il aura Comment dire Il sera Mal à l'aise Vis-à-vis De De ce bon homme Et ça le mettra En colère Bien souvent Lorsque la colère Éclate C'est que nous ne sommes Pas suffisamment Bien à notre place Shena Vyacharok Venamas C'est sa colère C'est sa colère En quelque sorte Lorsque les dents Grince Il se sent perdu En quelque sorte Face à la bonté A la justice Au droit Il se trouve Comment dire Dépité Tavatre Et l'avidité Des malfaisants Se perdra À jamais Ce que je disais Tout à l'heure C'est-à-dire Que la malfaisance Ne peut avoir Une durée éternelle Elle n'est que Le temps D'un instant Alors que Je dirais Que le bonhomme Est le temps Est le temps De la durée Comme je l'expliquais Tout à l'heure Malgré que nous ayons L'impression Que toujours Continuellement Eh bien Les malfaisants Sont les maîtres D'océan Nous voyons bien Que notre monde N'est pas le monde Qu'il fut auparavant Et que nous sommes Dans une longue évolution Vers le bien Le mieux Et le meilleur J'en suis Intimement persuadé Le chapitre Kouf Yul Gimel Il va falloir Se dépêcher un petit peu C'est le cantique Qui ouvre La liturgie du Hallel Pour ceux qui connaissent Le Hallel C'est les versets Les psaumes 113 à 118 Que nous disons Lors des fêtes Des fêtes Des roches Rodesh La Néoménie Du Mois Etc Des fêtes De Shavuot De Soukot De Pessa Alors On va le faire Rapidement Juste parce qu'il est important De le connaître Alléluia Vous avez compris Alléluia Avna Adonai Louez ceux qui servent L'éternel Ceux qui témoignent Alléluia Tchem Hachem Louez le nom De l'éternel Et comment louez Le nom de l'éternel En étant son serviteur Comment être son serviteur En en étant Le Tchem Moi Je suis Otey Opsom 113 Mon cher Oui j'essaie de le mettre Mais mon écran Un peu bugué Il ne veut pas Je n'arrive pas À lever la fenêtre Du milieu Il n'y a pas moyen Désolé Je le lis Je le lis Alléluia Alléluia Le nom de l'éternel Car Macbill Macbill L'éternel De pouvoir De pouvoir se tourner Les Hachpill Ça veut dire T'abaisser À l'immanence De la création L'Iron De l'éternel Et du particulier, de manière singulière, il est à même, mais qui mit de relevé de la poussière. D'âle, l'indigent, le pauvre encore une fois. Mi hache pas, tiari mevion, et des, je dirais de la, mi hache pas, des poubelles. Des abîmes de l'ordure, l'abjection, il dit chez vous, il y a rime et vion, il relèvera l'indigent, le pauvre. Verset 8, Léochimie, il me dit, pourquoi fait-il cela ? Afin de redonner au pauvre, à l'indigent, la capacité de retrouver sa place. Le verset, il m'interpelle toujours, pourquoi ? Parce que dans les manifs, en France, entre la Bastille et la Nation, on disait toujours que nous ne voulons pas particulièrement que les riches soient moins riches, mais nous voulions d'abord et avant tout que les pauvres ne soient plus pauvres. Et je ne connaissais pas l'Epsom à l'époque, bien entendu. Donc on était au verset 8, verset 9. « Akeret abait » en hébreu moderne, c'est la mère, c'est la femme d'intérieur, la femme de la maison. Mais ici, non. Ici, de la même manière qu'il a relevé l'indigent et le pauvre, il va être capable d'apporter à celle bhaït, c'est la femme, rappelez-vous, dans l'agmara. « Ma femme, c'est ma maison. » Et il dit ici que la femme stérile, « Akerakara, la femme stérile, eh bien, il va faire en sorte qu'elle ne reste plus dans l'indigence, dans le manque, mais qu'elle soit capable, eh bien, d'enferter. Et la mère des enfants devient joyeuse. Pourquoi ? Si le pauvre et l'indigent sont devenus moins pauvres et peuvent vivre au milieu de l'abondance et de la richesse, celle qui était stérile, c'est-à-dire qui ne pouvait avoir ses enfants, cette génération, eh bien, Dieu fait en sorte de la relever de cette douleur, comme nous le voyons chez Rachel, chez Sarah, chez Rivka, chez Hannah, dans le texte biblique. Et cette intervention singulière et particulière de l'Éternel permet à cette femme de devenir, « Eh, Mabanim Smecha, la mère joyeuse de ses enfants qui viennent. » Alléluia ! Et pour cela, louons l'Éternel. Amen. Et justement, Rony, par rapport à ce dernier verset, ça fait écho à ce que tu nous expliquais tout à l'heure par rapport à ta définition de la bénédiction, de Braha, qui est d'enfanté à genoux. Et on termine justement par une femme stérile qui a de nombreux enfants. La bénédiction. Tout à fait. Et on sait qu'Abanim, ça a aussi un sens de construction, de descendance et de continuité. Je vous rajouterai juste une chose qui me vient à l'esprit maintenant, que je ne vous ai pas dit. C'est entre le verset 8 et 9, le parallèle qui m'interpelle, à savoir que les pauvres et les indigents qui sont remis dans une situation qui leur permet d'être ressentis comme faisant tout ou partie du monde des vivants, eh bien, regardez, le verset 9 n'est pas moins en parallèle de cela. Car celles qui, comme nos mères, ont été stériles, lorsqu'elles ont pu enfanter, elles se sont senties et ressenties comme faisant tout ou partie de ce monde et elles purent dire Alléluia. Amen. Amen. Et on finit par la Simra, comme un des premiers mots du verset, du psaume 110, c'était de faire les commandements dans la joie et on termine par la Simra aussi. Narra, Narra. Ils sont bien ensemble tous les trois. Grâce à Dieu, c'était très bien. En tout cas, je suis content. On était un bon mignard d'une dizaine. J'imagine qu'il y a déjà les vacanciers de droite et de gauche. Mais bien qu'avec l'ordinateur, on peut être en vacances et se brancher n'importe où, à partir de n'importe quel endroit. Mais en tout cas, bienheureux ceux qui furent ici en live, comme on dit aujourd'hui, dans notre chère jeunesse. Et que nous puissions ensemble, en commun, partager ces moments de réflexion, d'intelligence intelligible et qui nous permettent, à travers ces quantiques, eh bien, comment dire, d'en ressortir un peu plus grandis. Et surtout, grâce à cela, d'avoir, comment dire, ces épices qui nous permettent de les offrir aux autres et de parfumer nos plats d'aujourd'hui et de demain. Que des bénédictions. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée, une bonne fin de semaine, Jacqueline, Pascal, Céline, Laura, Pierre, Christian, Sipora, Nathalie. Amen, amen. Salaam, Salaam. Merci beaucoup, amen. Au revoir. Au revoir. A la prochaine, merci. A la prochaine, c'est ici. Merci. Salaam, Salaam. Merci beaucoup. Salaam. Salaam à tous. Réalement, Salaam. À bientôt, Christian, à la paracha. Oui, je viens de lire. Oui, oui. Je vais... Je serai là, je vais m'organiser. Oui, parce que entre 13 heures et tout, les vacances des enfants me perturbent. Et je vais m'organiser pour pouvoir dégager du temps à ce moment-là. Non, mais en tant que pied ferme. OK, avec joie. Allez, de tout cœur avec vous. À bientôt. Bye, merci beaucoup. Merci à bientôt. A tout de suite. Au revoir. Bye, la tourne. Alors, on quitte. Hop, voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501